Chers amis, je suis très content de revenir à vous. Nous avons promis un webinaire qui devrait avoir lieu à 9h aujourd'hui, samedi, qui a pratiquement eu lieu. Nous avons eu des problèmes de connexion. Et puis, la plupart des gens que nous avons attendus ne sont pas parvenus à entrer dans l'affaire. En fait, dans les webinaires, suivre la formation en ligne. En fait, ce n'est pas encore une habitude chez nous, mais il faudra qu'on puisse se préparer et se battre à y arriver. C'est comme ça que le monde va. Nous ne changeons pas le monde, mais nous devons nous adapter, n'est-ce pas, à ce qu'il y a. Je crois que s'adapter, c'est déjà une proportion de l'intelligence. Alors, c'est au fait la préparation dans le travail des données. Nous appelons cela data training. OK. Alors, qu'est-ce que nous avons voulu dire? Nous disons que le data training, permettez-moi, si j'allais beaucoup plus vite, voilà, le data training parle de données. Alors, lorsque l'on parle d'une donnée, il s'agit d'un élément qui sert de base à un raisonnement. C'est un point de départ pour une recherche. Quand on veut faire des recherches dans un domaine, le point de départ, c'est cela la donnée. Au fait, c'est une information. La donnée. Vous avez, par exemple, un hôpital. Vous voulez savoir, l'hôpital, ici, se trouve dans quelle commune? Dans quelle ville? Ça a combien de lits? Ça a combien de médecins permanents? Combien de médecins visiteurs? Combien de médecins spécialistes? L'hôpital reçoit combien de patients par jour? Ça, ce sont des données. Alors, lorsqu'on parle de la collecte de données, il s'agit cette fois-là d'une recherche des informations sur un phénomène, sur un fait, sur un problème. En fait, nous ne pouvons pas mettre en place un projet si nous ne disposons d'aucune donnée pour ce projet-là. Parce que le projet, c'est une entreprise temporaire qui vient apporter la solution à un problème précis. Et pour y arriver, il faut disposer des informations qui peuvent nous permettre de cerner le problème, de comprendre le problème. Ceux qui étudient, ceux qui étudient les managements de projets vont jusqu'à parler de l'arbre à problème. Voyez-vous? Donc, les problèmes sont cernés par des données de ces problèmes-là pour que le projet soit mis en place. Alors, nous, nous utilisons la collecte des données avec Android. Eh bien, là, il y a énormément d'avantages. Contrairement à la collecte avec le papier, vous savez, des fiches, pas des fiches, des formulaires papier. Je me rappelle d'un travail que nous avons fait pour l'Oulaba, pour le site mini-artisanaux. Il y avait une soixantaine de questions pour un seul questionnaire. Alors, une soixantaine de questions, si on met cela sur papier, nous avons une dizaine de pages et s'il faut atteindre 100 sites, donc, vous avez 10 fois 100, vous avez 1000 papiers qu'il faut porter sur un sac, mais dans un sac, porté au dos, tout ça avec risque qu'il y a de la pluie et tout ça. Donc, le premier avantage pour la collecte avec Android, c'est le fait que l'on soit déchargé. Il n'y a pas d'encombrement. Deuxième avantage, c'est la prise en compte des coordonnées géographiques. C'est-à-dire que quand on collecte les données, on peut avoir les coordonnées, la longitude, la latitude, l'altitude, pourquoi pas même la précision. Voyez-vous ? Donc, c'est là, ça vient avec l'Android, c'est que le papier ne peut pas faire. Avec la collecte de données avec Android, pour la plupart des plateformes et logiciels, vous avez la prise en compte des multimédias. Il y a moyen de pouvoir associer des photos, des vidéos, des audios, sans avoir un appareil photo à côté. Déjà dans le formulaire, des photos s'intègrent, des vidéos aussi. On peut vouloir avoir un témoignage sur le milieu. Eh bien, l'audio également est là. À part cela, nous avons la possibilité de suivre les collecteurs sur terrain. Il s'est posé énormément de problèmes. Certaines personnes qui ont été envoyées à l'intérieur du pays, ils sont allés, il est allé à Kisangani, il reste dans un hôtel, il est rempli de fiches là-bas. Il n'a parlé avec personne. Et il rentre. Il fait son rapport. D'indice qu'ici, il n'y a pas moyen de le faire parce que la personne sur terrain sera suivie et on saura où est-ce qu'il était, combien de minutes il a fait devant le premier répondant, devant le deuxième répondant. Il a commencé à quelle heure et il a fini à quelle heure. Il y a moyen de le suivre et savoir où est-ce qu'il était et qu'est-ce qu'il a fait. À part cela, nous n'avons pas de masque de saisie. Ça, c'est plus pour les techniciens qui font l'analyse des données. Lorsque les données viennent avec des fiches, il faut une sorte de base de données qui soit créée dans le logiciel approprié, le logiciel en analyse approprié, et bien qu'ils puissent créer d'abord un masque de saisie. Après, on fait vraiment la saisie comme si on était un opérateur de saisie. Et ici, ça ne se fait pas. Autre avantage, j'avais l'archivage électronique. Donc, les données sont directement archivées. Donc, nous les avons dans les clouds, nous les avons dans l'internet. On peut le télécharger sur la machine en plusieurs extensions. Alors, nous, ici, nous avons voulu apprendre comment collecter les données avec MWater. MWater, c'est un logiciel, n'est-ce pas, qui s'inscrit dans le cas de Watch. Watch, W-A-S-H. Water, n'est-ce pas, Sanitation, et puis Hygiène. Alors, c'est utilisé dans ces domaines-là, bien que ça peut être utilisé pour tout. Il y a beaucoup de valeur dans cette plateforme. Mais, ici, nous avons la possibilité de l'utiliser dans le domaine de la santé, de l'hygiène, dans le domaine de l'eau, et tout ça. Voilà comment ça apparaît. Ce que vous voyez là, à côté, voilà comment ça apparaît. Mon nom est apparu là, parce que je suis, je travaille, j'ai un compte là-bas. Voilà. Alors, quelle instruction nous allons retenir ? Nous n'avons pas besoin de disposer forcément du logiciel MWater, dans notre téléphone. Ici, on n'en a pas forcément besoin. Même si on n'en a pas, le lien va venir. On nous envoie le lien, nous ouvrons, les formulaires s'ouvrent, et nous enregistrons les données. Deuxième chose, il faut disposer du lien. Donc, il faut qu'on vous envoie le lien, n'est-ce pas, du formulaire qui a été conçu. Troisièmement, il faut disposer d'un Android avec puce GPS. Derrière le téléphone, là. Vous savez, quand vous faites descendre votre téléphone, derrière, là, vous avez, vous avez le Wi-Fi et autres. Il y a toujours une puce GPS qui peut nous permettre de pouvoir avoir les données géographiques, les informations géographiques des sites. Quatrièmement, il faut tester cette puce GPS avec OSM3Cœur. OSM3Cœur, ce n'est pas un logiciel de test de puce GPS, mais moi, personnellement, je choisis de l'utiliser pour s'assurer que notre puce GPS marche. Et je vais vous donner des précisions avec le temps. Après, il faudra seulement cliquer sur le lien et collecter les données devant les forages. Les forages, pourquoi ? Parce que le projet sur lequel nous sommes en train de faire l'exercice, la pratique qu'on serve le forage d'eau dans la ville-province de Kinshasa. Et comme nous avons deux gens à Mboujimahi, comme nous avons Pascal Locellé, environnementaliste et spécialiste en sauvegarde environnementale, et nous avons également Francis Alamubanga, qui est aussi là-bas, eh bien, nous avons voulu mettre une assertion là où on part de la province parce qu'eux aussi peuvent collecter les données en passant par certains coins. Alors, voilà comment OSM3Cœur commence. OSM3Cœur, il faut le chercher d'abord dans Play Store. Il appelaît Play Store, apparaît, et lorsque vous l'avez téléchargé, vous l'avez installé, il est là, il apparaît sur votre téléphone, et lorsque vous cliquez, vous l'ouvrez, voilà comment il apparaît. Et vous, les écrits que vous voyez très blancs, très blancs, qui sont clairs, ne sont pas clairs au début, ça sera pâle, et quand ça s'éclaircit comme ça, c'est une preuve que OSM3Cœur marche. C'est un logiciel de collecte de données qui peut jouer le rôle du GPS, donc pour celui qui n'a pas le GPS, OSM3Cœur peut jouer le rôle du GPS et aller plus loin parce qu'il y a possibilité même de prendre des photos géolocalisées ici. donc beaucoup d'autres fonctions avec OSM3Cœur, c'est un logiciel de collecte de données d'OpenStreetMap qui est une grande famille dont on parlera avec le temps. Alors, maintenant, avec notre logiciel, nous allons collecter des données comme ça. Nous allons, quand vous cliquez sur le lien disponible dans le groupe Data Training dans notre WhatsApp, vous aurez la première partie, donc le début, ça sera comme ça. Vous choisissez calmement des réponses. C'est un homme avec qui vous parlez, vous choisissez. Vous pouvez ne pas, vous pouvez même prendre la photo avant. Nous allons y arriver. Vous dites, c'est un homme ou une femme, la qualité des répondants, est-ce qu'il vient de la rue là où vous êtes, ainsi de suite. Et après, s'il y a des questions sur la date, j'ai mis ça expressement pour que vous puissiez savoir. Donc, à côté, vous allez cliquer sur le calendrier qui est là. Si on vous dit, par exemple, le forage a commencé en 2019, vous n'êtes pas obligé de savoir la date. Vous choisissez n'importe quel mois, n'importe quelle date parce que nous, dans l'analyse, on ne va pas considérer la date, le jour et le mois. On va considérer seulement l'année. Et après, vous allez choisir la commune, tout ça. Ou carrément, vous allez jusqu'à la province comme nos amis qui sont en Bouchimay. Après, vous irez dans Current Location. Ici, il faut prêter attention. Quand vous cliquez, il faut attendre un peu. Il faut attendre quelques minutes. Ça peut être une minute. Ça dépend de la rapidité du jeu de la passe du téléphone. Et ça marche. Ça va vous donner l'altitude, la longitude et l'altitude de l'endroit. Après, vous allez dans Photo. Parce qu'il faudra qu'il y ait une photo qui prouve, qui montre l'endroit, les forages. Si vous avez, par exemple, des enfants qui sont en train d'épuiser, déporter des poids d'eau, vous prenez cette photo. Alors, quand vous cliquez sur Photo, vous avez deux choix. Utilisez l'appareil photo pour prendre la photo. Si tu as pris la photo en amont, tu ne vas pas dans Utiliser l'appareil. Tu vas dans De la Galerie. N'est-ce pas? De la Galerie, vous cliquez, ça vous renvoie dans votre téléphone, vous utilisez la photo et puis, après, quand vous revenez, vous cliquez sur Submit. Vous avez fini de collecter. Mes chers amis, voilà ce qui a été prévu pour vous. Merci.